A, B, C, D est un parallélogramme et O un point de l'espace mais n'appartenant pas au plan de ce parallélogramme. La tâche sinos démontre vectoriellement que les points A', B', C' et D', milieu respectif des segments O, A, O, B, O, C et O, D, sont les sommets d'un parallélogramme. Donc dans l'hypothèse, nous avons le parallélogramme A, B, C, D, le point O de l'espace qui n'appartient pas au plan de ce parallélogramme, le point A' milieu du segment O, A, le point B' milieu du segment O, B, le point C' milieu du segment O, C, et le point D' milieu du segment O, D. On nous demande de démontrer que ce quadrilatère A'B'C'D' est un parallélogramme. Peu importe où se trouve ce sommet O, sommet de la pyramide, extérieur au plan ABC. Pour démontrer cela, nous allons simplement démontrer que le vecteur A'B' est le même que le vecteur D'C'. Considérons d'abord ce triangle O, A, B, dans lequel A' est le milieu de ce côté O, A, et B' est le milieu de ce côté O, B. Par cette propriété que nous avons démontré dans le tutoriel Vecteur 004, nous pouvons déduire que le vecteur A'B' est la moitié de ce vecteur AB, comme ceci. Maintenant, nous regardons dans ce triangle O, C, D, dans lequel D' est le milieu de O, D, et C' est le milieu de O, C. Donc, par la même propriété, nous pouvons de suite en déduire que le vecteur D'C' est la moitié du vecteur DC, comme ceci. Oui, mais nous savons que le vecteur AB' est le même que le vecteur DC, puisque ABCD est un parallélogramme. Donc, le vecteur A'B' c'est la moitié du vecteur AB, et le vecteur DC' c'est aussi la moitié du vecteur AB. Et par conséquent, le vecteur A'B' est bien le même que le vecteur DC', dont nous pouvons déduire de suite que le quadrilatère A'B'C'D' est un parallélogramme. Et voilà, la tâche est terminée. Et voilà, la tâche est terminée.